Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Young's Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur l'abonnement de cette vidéo, cliquez sur l'approche et si vous êtes touché par ce témoin extraordinaire, cliquez tout simplement sur Ch'aime. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un autre témoin puissant et c'est le témoin puissant 38. Oui, si vous n'êtes pas informé, nous avons la 38ème vidéo, ça veut dire que vous devez regarder la vidéo précédente. Aujourd'hui, nous entrons dans un témoin vraiment macabre, vraiment terrible, où un sorcier ou des sorciers seront en activité. Ici, ils vont chercher à provoquer la chute d'un homme riche ou d'un milliardaire, si vous le voulez. Écoutez ce témoin là maintenant et c'est parti. Let's go, c'est parti. Salut bien-aimés, bienvenue dans ce témoignage sur la guerre du monde satanique contre l'Église et l'humanité. Dans ce conflit, il faut retenir que pour que le diable entre dans la vie d'un homme pour le détruire, il faudra que une porte soit ouverte, il faudra une porte d'entrée. Bien souvent les hommes se livrent à de routines qui sont justement des portes d'entrée permettant à Satan de toucher leur vie, et dans ce cadre de la guerre contre l'Église, le diable nous avait demandé de promouvoir le sommeil spirituel dans la vie de chrétien. Le sommeil dont nous devrions créer dans la vie chrétien consistait à enlever le style de vie de jeûne et prière. Pourtant la Bible nous exhorte à jeûner et prier. D'autre part, il fallait enlever chez le chrétien la tradition qui consiste à être assidu au temple et à assister à le rassemblement. Cependant David disait, un jour dans ta présence vaut mieux comme il est ailleurs. Il fallait à tout prix enlever la joie et la satisfaction qu'il y a dans le rassemblement dans la présence de Dieu. En plus de ceci, nous étions instruits d'enlever la libéralité, les offrandes et les sacrifices dans la vie des enfants de Dieu. Enfin, il fallait absolument détruire la devotion chrétien de l'adoration et la louange quotidien. On travaillait justement afin d'empêcher les enfants de Dieu d'avoir de moments personnels de louange et adoration quotidien. Il fallait ainsi tourner leur regard vers autres préoccupations relatives aux choses de la terre. Tout ceci est véritablement le sommeil spirituel que le diable se met dans la vie chrétienne. Et une fois que les chrétiens commencent à éprouver de difficultés d'aller à l'église et de servir leur Dieu, quand ils ne peuvent plus prier et jeûner, et aussitôt qu'ils abandonnent le mode de vie des offrandes et des sacrifices, c'est alors qu'on pouvait entrer et les détruire. La Bible dit, « Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussée et donnée du fruit, l'ivraie parut aussi. » Dans le livre de Proverbes la Bible dit, « N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre, ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. » Ainsi, nous étions instruits de ne jamais permettre aux chrétiens de servir Dieu avec leur bien de peur qu'ils deviennent riches. En effet, le jeûne et la prière ne remplaceront jamais le sacrifice et les offrandes. Un jour Satan me dit, « Il faut impérativement combattre la prière dans la vie chrétienne. » Il me dit, « Dans la Bible Daniel avait jeûné et prié pendant un mois. Aussitôt que Dieu avait répondu à ses prières, j'ai dû bloquer l'ange Gabriel pendant un mois dans le deuxième ciel. Si je pus combattre la prière de Daniel qui était devouée, sache que nous allons devoir nous battre contre les prières de chrétiens. En outre, pour capturer un chrétien il faudra au préalable neutraliser sa vie de prière. Dans le monde spirituel, le diable nous disait qu'il ne faut jamais permettre aux chrétiens de servir Dieu avec leur bien, car il est impossible de toucher un chrétien qui sert Dieu avec ce bien, d'autant plus que dans le monde invisible les offrandes et les sacrifices parlent. Ainsi dans le cadre du combat spirituel, quand on visitait les maisons des chrétiens qui donnent la nuit, au lieu de leur maison on serait trouvé en face de lacs et cours d'eau car leur maison disparaissait la nuit pourtant ils étaient visibles le jour. C'est pour cette raison que le diable militait pour empêcher les peuples de Dieu de servir l'Eternel avec leur bien. En effet, l'offrande parle en faveur du semeur. La dernière fois j'avais dit que je me promenais dans la ville pour trouver les gens qui avaient des étoiles brillantes, et quand je voyais un homme ou une femme ayant un étoile brillant, je descendais même de ma voiture, je me dirigeais vers la personne pour le serrer la main afin de capturer son étoile. Si la personne était une femme j'ai cherché à coucher avec elle pour capturer son étoile. A priori, j'ai cherché à coucher avec les femmes vierges, car le sang qui allait couler était leur étoile. J'ai toujours dit, vous ne devez pas accepter que n'importe qui vient vous serrer la main comme ça. Il faut également éviter de laisser les gens vous imposer les mains sur la tête car ils peuvent capturer vos étoiles en vous imposant les mains. Dans le monde spirituel quand on capturait des étoiles des gens, on habillait ses victimes avec les habits noirs, et on le jetait en prison, et plus rien ne marchait dans leur vie. Raison pour laquelle, vous pouvez voir une belle demoiselle qui a du mal à trouver un mari car il a probablement couché avec quelqu'un qui a volé son étoile. En fait, chaque matin le monde satanique déposait l'argent dans ma chambre que je devais utiliser pour la destruction des hommes et des femmes, mais l'argent du diable et l'argent du sang, elle est donc maudite. Je prenais cet argent et je le rependais partout dans la voiture enfin de piéger les femmes qui courent derrière les hommes pour l'argent. Un jour dans la ville, je me promenais sur mon jeep. Aussitôt j'ai vu une dame très belle, j'ai proposé de la transporter chez elle, bien qu'elle était avec sa soeur. Elle accepta quand même mon offre, aujourd'hui dans la vie tée, les filles ne se retiennent plus. Surtout quand il s'agit d'argent, elles ne réalisent pas les dangers de suivre un homme inconnu à cause de son argent. Ainsi beaucoup des dames ont détruit et écourté leur vie à cause de l'argent. Il faut éviter de manger l'argent de la personne que vous ne connaissez pas. Dans ma voiture j'avais toujours une chatte et beaucoup d'argent. Ainsi j'ai transporté cette dame et sa soeur vers son quartier, et j'ai le déposé. Mais alors que ce dernier s'analait, elle n'arrêtait pas de me regarder. Compte tenu de ceci, au bout du compte, je lui ai appelé, et je lui ai demandé, demoiselle, ce quoi le problème ? Elle me dit, monsieur, il y a de l'argent partout dans votre voiture mais comment pouvez-vous me laisser partir comme ça ? Je lui dis, demoiselle, si vous aviez besoin d'argent il fallait me le dire. Je lui dis, je vais bien vous donner de l'argent, mais à condition que vous puissiez permettre à mon chat de succès votre sein. A ma grande surprise, ce dernier accepta mon offre, car elle voulait l'argent à tout prix. Après ceci, je lui donna de l'argent du diable qui était maudit. Elle ne pouvait pas anticiper la destruction qui allait en découler. Mais ce fut la nuit quand elle dormait que son sein a commencé à gonfler. Elle a commencé à souffrir des douleurs insupportables. Au fur et à mesure que les jours passaient, sa situation s'aggravait et se détériorait, jusqu'à un point où la famille était devenue inquiète. C'est alors que sa sœur qui fut présente le jour où je l'avais donné de l'argent de Sida de tout de voilé, elle dit à la famille, « Il n'y a pas longtemps, nous avons rencontré un monsieur en ville qui proposa de nous déposer dans le voisinage. Aussitôt que nous sommes entrés dans sa voiture, nous avons constaté qu'il y avait de l'argent éparpillé partout dans sa voiture et il avait un chat. Lorsque ce dernier nous avait déposés dans le quartier, la grande sœur lui demanda de l'argent, mais ce dernier exigea que son chat suxe le sein de la grande avant de lui donner de l'argent. La grande sœur accepta cela. La famille était dans la consternation et la stupefaction après avoir entendu ceci, après que ce fît de voilà ce qui était arrivé. Elle mourut le jour suivant. Aussitôt qu'elle mourut, son esprit est sorti de son corps et a atterri dans mon loge. Et elle est devenue ma servante. Quelques jours plus tard ce fut sa grande sœur qui mourut à cause de douleur. Dès qu'elle mourut, son esprit est sorti de son corps et a atterri dans mon loge. Elle est devenue également un esprit servante à mon service comme sa petite sœur. Frère, ce monde appartient à Satan, la protection est uniquement en Jésus-Christ. Voilà les terribles et macabres réalités auxquelles nos sœurs sont exposées. Le conseil que je donne à mes sœurs est simple. Évitez de manger de l'argent de la personne que vous ne connaissez pas. Ainsi chaque jour je recevais l'argent satanique dans ma chambre avec laquelle je causais de destruction de vie. Ces victimes de sacrifices de la sorcellerie devenaient mes esprits servants et me servaient. Dans le cadre de mes pratiques du maraboutisme, j'avais constamment besoin des esprits des hommes morts, afin qu'ils puissent me servir. Je le déployais dans la ville pour qu'ils me trouvent de clients. Lorsque les pasteurs et les gerants de magasins venaient pour les clients et les membres, je le donnais des esprits des hommes morts, qui devaient travailler pour eux. En revanche, ils déployaient et positionnaient ces esprits des hommes morts devant leurs magasins et leur église pour qu'ils attirent les clients et les membres. Si vous voyez un magasin au marché, ou dans le quartier, qui attire toujours les clients, il est fort probable que le gerant a eu recours à l'occultisme. Et il travaille sans doute avec des esprits des hommes morts qui attirent des clients pour lui. En raison de ceci, je devais me rendre au cimetière chaque samedi, pour acheter des esprits des hommes qui ont été victimes du sacrifice humain. En effet, les hommes et les femmes qui sont tués par la sorcellerie ne vont pas au ce jour de mort mais plutôt dans le monde astral où il devient des esclaves et des esprits servants. Nous devons savoir que dans le monde astral de la sorcellerie, il y a une industrie florissant de l'esclavagisme, où les hommes et les femmes victimes de la sorcellerie sont vendus et achetés dans le lieu de vente. Beaucoup des hommes et des femmes qui sont tués dans la sorcellerie sont vendus et achetés dans le marché des esclaves. D'aucuns se retrouvent dans des champs en train de travailler comme cultivateurs, les autres se retrouvent au marché loin de leur région en train de vendre de trucs pour leurs bourreaux. Nombreux sont ceux qui sont morts, mais qui se sont retrouvés dans l'esclavisme du monde de sorciers. Certains de ces victimes se trouvent devant les magasins en train d'influencer les clients à entrer pour acheter. Le diable est pauvre, raison pour laquelle il est un voleur. Il sillonne la terre pour identifier les hommes riches et voler leur argent. Un jour le diable est venu nous dire qu'il avait vu un homme à mon bassa dans le Kenya. Il nous dit, je me baladais sur la terre. Je dis ambulais sur la terre quand j'ai vu cet homme riche au Kenya. Je veux que vous puissiez lui rendre visite. Ensuite vous allez devaliser ses comptes. Vous allez tout prendre et rien laisser. Il doit devenir pauvre. Dans le cadre de cette opération vous allez voyager à mon bassa tous les jours pour achever cet homme. Nous étions un groupe et un équipe des sorciers internationales. Comme vous le savez, il y a différents types de sorciers. Il y a des sorciers qui opèrent uniquement des rues précis. Il y a ceux qui travaillent dans le quartier. Il y a également des sorciers qui travaillent dans des villes et des nations précis. Par contre moi j'étais le chef de cette équipe de sorciers internationales qui travaillent partout sur la terre. Aussitôt que nous avons entamé cette opération, sans tarder nous avons rendu visite à cet homme dans la ville portuaire de mon bassa. Nous avons pu constater que ce monsieur était patron d'une banque locale. Quand nous sommes arrivés chez cet homme, nous avons commencé par photographier ce monsieur pendant qu'il dormait dans sa maison. Le plus souvent, avant de prendre de mener un combat contre un chrétien ou un païen, on photographiait la personne de manière mystique, mais cependant, bien que cet homme n'était pas chrétien nous ne parvenions pas à le détruire. En principe, tant qu'un homme vit sa vie selon le règle et la loi, tant qu'il n'a pas brisé les interdits et tant qu'il n'a pas ouvert de porte d'entrée, il sera difficile de l'avoir. Alors cet homme ne pouvait pas savoir qu'il y avait des forces du mal qui étaient déployées contre lui et qui complotaient sa destruction. Ainsi donc, beaucoup de gens souffrent en raison de complots et conspirations menées contre leur vie. Il y a toujours de personnes malveillant des sorciers qui ne toléraient pas que les gens puissent prospérer et expérimenter la joie et la bonheur sur la terre. Dès qu'ils voient un homme joyeux, ils vont rapidement se mettre au travail pour enlever cette joie et l'harmonie, pour le remplacer par la souffrance. C'est ça. 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 On dit toujours. Cherchez d'abord Dieu et vous allez voir, vous aurez tout ce que vous voulez. C'est pour que cela soit en sécurité. C'est à cause de ça qu'il est bien de traverser des difficultés avant de parvenir à la richesse. C'est pour ne pas perdre son argent ou encore perdre ses biens facilement comme ça. Mais frère et soeur, ici ce n'est pas ton code secret que tu vas changer la situation. Changer ce n'est pas mauvais. Tout ça c'est bien. Mais ce qu'il te faut c'est Jésus Christ. Jésus dans ta vie qui va te révéler qui sont ceux qui font ça. Des gens qui sont en train de le voler là. Et ce sont des gens de ta famille. Même pas. Ils ne se connaissent même pas. Ce sont des sorciers qui cherchent à lui ôter la vie. A le détruire. Et ce sont des sorciers qui se trouvent où ? Dans ce monde. Des taux sorciers il y en a partout. Ils sont nombreux. Et les gens marchent comme ça sans Dieu dans leur vie. En plus tu cherches femme. Tu cherches femme des gens même. Tout ça. Hey ! Tu ne sais pas que le diable ne veut pas voir quelqu'un heureux ? Quand vous, vous êtes heureux, le monde des ténèbres sont malheureux. Donc eux, ils vont s'arranger à ce que vous, vous soyez malheureux, afin qu'eux, ils soient heureux. C'est exactement ce qui se passe. Écoutons encore bien. Écoutons bien ce qu'il va dire. Écoutons encore, s'il vous plaît. Prêtez bien attention. C'est parti. Norme avait été retiré de son compte et qu'il y avait sa signature sur ses chèques. Il alla se plaindre dans la banque mais il n'avait pas pu recuper cet argent volé de façon mystique. Après ces pertes, il changea sa signature et ses détails de sécurité. En dépit de ce changement, nous avons tout de même parvenu à nous procurer de son mot de passe et ses deux tailles de sécurité, comme le monsieur avait changé le mot de passe et de taille de sécurité, lors du rassemblement de notre fraternité, nous avons résolu de tout prendre, ainsi nous avons pu copier sa nouvelle signature, et au bout du compte nous avons pu retirer des montants énormes. Cette fois-ci nous avons pris tout l'argent de son compte, j'ai rapporté au diable comment nous avions vidé son économie, il n'avait plus de sous, il était bredouille, il me dit, félicitations mon fils, félicitations vous avez bien fait, mais ce n'est pas fini, vous devez aller jusqu'au bout avec lui, il faut l'étrangler et le cribler. Vous avez détruit son travail, pris son argent, maintenant vous voulez le tuer, mes frères et soeurs, c'est comme ça, c'est le processus, c'est le processus qui est là, le diable veut que tous les humains soient détruits, tous les humains meurent, pour cela il faut en prendre toutes les méthodes qu'il faut pour plonger les humains dans leurs problèmes. C'est une histoire vraiment mauvaise, c'est vraiment méchant, mais que pensez-vous, les hommes sont méchants, c'est parce que le diable est là, en eux, et ce n'est pas de la blague. Comment vont-ils faire pour tuer cet homme maintenant ? Est-ce qu'ils vont réussir ? Ecoutez, c'est au moins pour en savoir plus, vérifiez bien que vous êtes abonné en dessous de cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur l'abonné, cliquez sur la cloche à côté, et si vous voulez vraiment toucher jusqu'à là, laissez un chat, vous pouvez même laisser un commentaire, en ce moment où je suis en train de parler, en dessous de cette vidéo, et vous nous dire votre appréciation. En dessous de plus, mais quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? Ecoutez, c'est au moins, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas fini, vous devez aller jusqu'au bout avec lui, il faut l'étrangler et le cribler, il doit souffrir, bien-aimé, lorsque le monde de Satan vous cible et vous déclare la guerre, ils ne vous laisseront jamais jusqu'à ce que vous soyez accablés, dans le cas où vous êtes un chrétien et ils ne peuvent rire contre vous, ils vont attendre passiment même des amis, jusqu'à ce que la porte sera ouverte, ils vont faire preuve de patience en espérant que vous allez un jour ouvrir la porte qui le permettront de vous attaquer. Nous étions devenus sans froid et impitoyables car le diable avait détruit l'empathie, la compassion et l'amour en nous, pendant le rassemblement de notre fraternité. J'ai dit à mes collègues, étant donné que nous avons réussi à le faire virer, nous avons volé tout son argent. Maintenant nous devons détruire ses voitures car il a quatre voitures dans sa garage. Sans tarder, cette nuit-là, nous avons voyagé vers la résidence de ce monsieur, chacun de nous prit ses voitures, nous avons commencé à les conduire de façon mystique partout dans le monde. Vous devez comprendre que si vous n'êtes pas en Christ, pendant la nuit les sorciers dans les quartiers peuvent prendre votre voiture de deux façons et les conduire toute la nuit partout dans la ville et de parles. Comme résultat il ne durera pas, il y aura beaucoup de panne. Les voitures de cet homme sont tombées en panne car notre groupe de sorciers les conduisait la nuit partout dans le monde. Ainsi, pendant que les gens sont en train de dormir la nuit, les sorciers viennent dans leur garage et prennent leur voiture et le conduit tout au long de la nuit. Regardez-moi ça, ce sont tes voitures, tes voitures-là ça t'appartient. Ce sont tes voitures, il a travaillé dur pour voir sa voiture, toi tu viens faire quoi avec sa voiture ? Mes frères et soeurs, de tel langage-là, ça ne le tient pas face à un sorcier. C'est un truc d'esprit qui ne te connaissent ou pas, sache que nous sommes en guerre et eux font ce qu'ils veulent. Si et seulement si tu as Jésus-Christ dans ta vie pour t'aider. Si et seulement si le sang de Jésus-Christ est sur toi, dans tes entreprises, dans tes affaires, pour te protéger. Et l'âge de Dieu casse pour tout de toi. C'est pourquoi on dit, quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ de votre vie dans sa vie, il est exposé. Sa vie est ouverte comme une grande porte comme ça. Les démons entrent, ils sortent, ils s'y servent, ils sortent. Vous-même là, écoutez, est-ce que c'est de la blague ? Il y a plein de personnes qui regardent cette vidéo, qui se souviennent de quelque chose, qui peuvent nous dire ce qu'ils ont vécu, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont vécu, ce que ces personnes ont vécu. Mes frères et soeurs, et en ce moment je vous parle, il y a des gens qui sont dans la souffrance même, à cause d'une telle histoire. Des gens qui étaient en haut, ils sont tombés après. Ils avaient l'argent, on ne les voit plus. Ils sont tombés, et les gens en quartier disent que, oh c'était un sorcier, il avait fini un pacte avec le diable. Ce n'est pas tout le monde qui devient riche là, parce qu'il n'y a forcément pas un pacte avec le diable. Non, il y a des gens, eux ils ont travaillé du, par l'intelligence, ils ont eu ce qu'ils ont eu. Mais ils n'avaient pas Dieu. Voici que le diable a provoqué les chutes. Et c'est là, Dieu maintenant va demander les chercher, et demander à ce qu'ils croient. Parce qu'à cause de la richesse qu'ils avaient, ils ne voulaient même pas en train de parler de Dieu. Parce que quand ils avaient parlé de Dieu, ils disaient, oh toi tu ne parles de Dieu là. Comment tu as dans ton compte. C'est comme ça les hommes riches, parfois ils réagissent. Quand tu me parles de Dieu, mais tu marches, t'appelles, de quoi tu parles. Et encore, tu es bien, tu es balade à pied. Quel est le prix de ton parfum ? Moi je vais te donner l'argent du prix de ton parfum pendant toute l'année. Voici comment les gens réagissent. Mais le sorcier qui entre chez toi là. Il faut lui donner le prix de son parfum pendant toute l'année. On va voir, lui-même viens roule tes voitures, il se couche chez toi, tu as loup, il te fatigue. Et tu es le problème. C'est le moment d'avoir le soigneur Jésus-Christ de ta fille. Pour t'aider. Ah ! Et quand tu vas voir le soigneur Jésus-Christ, ne te dis pas que tu ne veux pas te combattre. Mais tu ferons la guerre. Et ne tout veut qu'on jamais. Jamais. Dieu sera toujours là pour te défendre, pour te protéger. Mais vous voyez ça, c'est le fait recommencer. Écoute-toi sur moi s'il vous plaît. On a dit plus loin. Franchement, je ne m'attendais pas à une telle réaction. Beaucoup de voitures que les gens perquaient dans leur enceinte étaient conduites la nuit par deux sorciers. En conséquence, ces voitures tombaient en panne. Et donc vu que nous conduissions les voitures de ce monsieur la nuit, il y avait des pannes qui se multipliaient. Il a fini par vendre toutes ces voitures. En conséquence, il a commencé à utiliser les transports en commun. Quand j'ai rapporté cela au diable, il me dit, félicitations mon fils Pierre. Tu as très bien fait. Il ne faut pas avoir pitié et de pardon pour lui. Tu dois aller avec lui jusqu'au bout. Dès le début, le diable nous avait fait comprendre que pour lui servir efficacement nous devrions éviter l'amour, la miséricorde et le pardon. Nous étions ainsi privés de compassion. À la fin, nous sommes venus la nuit et nous avons... Excusez-moi, revenons un peu. Écoutez bien ce que le diable l'a dit. Que pour lui servir efficacement nous devrions éviter le début. Le diable nous avait fait comprendre que pour lui servir efficacement nous devrions éviter l'amour, la miséricorde et le pardon. Le diable, trois éléments, trois éléments qu'il vous faut. La miséricorde, l'amour et le pardon. Si vous avez les trois choses, en plus de ce n'est que dans votre vie, il ne faut pas vous atteindre. Parce qu'eux, il vient contre vous avec ces trois âmes-là renversées. Il ne doit pas manifester l'amour. Si vous manifestez déjà l'amour, vous allez les détruire. Il ne doit pas être miséricorde. Il ne doit pas être miséricorde. Il doit être sans pitié. Mes frères et soeurs, si vous êtes miséricorde, vous avez ça, la miséricorde dans vous. Dieu va vous bénir, va vous protéger. La chose qui permet à Dieu de protéger efficacement ses enfants, c'est le respect de Dieu au travers des offrandes et de la dîme. Si tu respectes Dieu au travers des offrandes et de la dîme, même si tu es un sorcier, Dieu va protéger tes biens. Parce que c'est une loi établie par Dieu. Même les démons, ils savent ça. Les démons travaillent sur la Bible. L'amour, ça c'est tout où ? Dans la parole de Dieu. La miséricorde aussi. Hey ! Hey ! Écoutons encore s'il vous plaît. Mon Dieu. L'incitation de mon fils Pierre. Tu as trop bien fait. Il ne faut pas avoir pitié et de pardon pour lui. Tu dois aller avec lui jusqu'au bout. Dès le début, le diable nous avait fait comprendre que pour lui servir efficacement, nous devrions éviter l'amour, la miséricorde et le pardon. Nous étions ainsi privés de compassion. A la fin, nous sommes venus la nuit et nous avons peint les maisons de cet homme avec le matière fecale. Pour les envoûter, il ne pouvait pas le voir. Ceci était l'envoûtement. Mes frères et sœurs, ils ont utilisé quoi ? La matière fecale, c'est quoi ? Caca ! C'est du caca ! Ils ont utilisé du caca pour faire quoi ? C'est la malédiction ! Si vous, vous venez au bureau, dans votre bureau, un jour, et vous trouvez un déchet humain qu'on appelle communément le caca, sachez que ce sont les sorciers qui font ça. Ils cherchent à vous maudire, vous envoûter. Celles-là, ce sont les mêmes effets. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà vu ça. Beaucoup. Beaucoup de personnes ici. C'est pourquoi on vous dit d'abord, je sais que Jésus-Christ, on ne fait que répéter. Soyez prêts. A la fin, nous sommes venus la nuit et nous avons peint les maisons de cet homme avec le matière fecale. Pour les envoûter, il ne pouvait pas le voir. Ceci était l'envoûtement. En conséquence, cet homme a commencé à vendre toutes les maisons qu'il avait. Laissez-moi vous avertir. Une fois que vous êtes soumis aux attaques sataniques, vous allez entrer dans un style de vie qui consiste à vendre tout ce que vous avez pour survivre. En fait, quand vous vendez tout ce que vous avez pour survivre, vous êtes bien évidemment sous les attaques demoniaques. Quand cet homme a décidé de vendre ses différentes maisons à cause de la pauvreté, on pouvait écouter sa conversation avec sa femme dans leur chambre. Il disait à sa femme, « Vu la situation que nous traversons, nous devons vendre une parcelle afin d'avoir un peu d'argent. » Mais alors qu'il s'entretenait avec sa femme dans leur chambre, on écoutait parfaitement sa conversation grâce aux installations des antennes que nous avions déployées dans sa maison. Ainsi tous les projets et les aspirations qu'il avait, étaient enregistrés et retransmis par nos antennes et apparaît de coûts et de surveillance. A tout le monde entendu, tout ce qu'il disait là, il pouvait vous entendre. Il entend tout. Mais la différence ici, quand vous venez à voir Jésus-Christ dans votre vie, vous allez voir, il peut vous entendre. Oui, il peut vous entendre. Il peut savoir ce que vous faites. Mais, quand il voit ce personnalité devant vous mettre des obstacles, Dieu va envoyer ses anges pour vous prendre comme ça et vous faire traverser ces obstacles-là sans problème. Vous-même, vous allez dire que « Ah, mais je n'ai rien fait et puis j'ai vu ça » alors qu'il y avait des problèmes d'abord sur mon chemin. Mes fois des sœurs, c'est pourquoi il est important d'avoir des signes de Jésus-Christ et de ne pas avoir peur, il faut te lever et fonce. Ne dis pas « Ah, les sorciers sont là, ils sont en forme de ce que tu veux faire, tu n'as pas te levé pour marcher. » Non ! Et même là, ils cherchent qu'ils attendent à ce que tu dises ça afin qu'ils puissent bien t'attaquer. Mes fois des sœurs, moi aussi des sorciers qui sont tenus d'écouter ce qu'ils entendent de dire avec ta femme, ils cherchent maintenant à vendre une parcelle, une de ces parcelles. Vendent même sa maison pour avoir de l'argent. Ils sont en train de détruire sa vie à petit feu, mais lui ne cherche pas Dieu. C'est à ce moment-là qu'il faut chercher Dieu. Ah ! Ah ! Ce n'est pas quand ça sera fini pour toi. Et c'est à ce moment-là, avoir une femme qui craint Dieu là, c'est important. Parce que elle, parce que vous, si vos yeux sont fermés, votre femme, puisqu'elle craint Dieu et qu'elle prie un peu, Dieu va passer par elle. C'est-à-dire que Dieu va ouvrir son esprit pour voir ce que vous ne pouvez pas voir. C'est pourquoi on ne cherche pas une femme n'importe quoi mort. Elle, 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 en ce moment-là, elle aurait pu voir. C'est-à-dire Dieu pourrait lui ouvrir les yeux pour lui montrer que, ah, il y a un problème comme ça, cherchons Dieu. C'est le moment. Mais qu'est-ce qu'elle va dire ? Écoutons ce témoin pour voir ce qu'elle va dire. Est-ce qu'elle va réagir de la sorte ? J'aimerais bien savoir. Allons-y plus loin. Je n'ai pas encore écouté ce témoin. Je te goutes ce témoin en même temps que vous. C'est parti. Il avait été enregistré et retransmis par nos antennes et appareils de coûte et de surveillance. De ce fait, nous entendions cet homme parler à cette femme et suggérant qu'il devrait vendre une maison parce qu'il ne supportait plus la souffrance. Il disait, nous n'avons plus d'argent, plus du travail. Nous devons vendre une maison afin que nous puissions faire de la commerce et s'en sortir. Et grâce à nos antennes qui étaient des toiles d'araignée dans leur toit que nous avions installées depuis le début des opérations dans cette maison, on mettait aussi ces antennes qui étaient de toiles d'araignée dans le toit des maisons des enfants des dieux pour écouter leurs projets. Souvent on déployait un réseau d'espionnage et des renseignements autour des maisons des chrétiens afin d'être au courant de leur aspiration et objectifs. On déployait également ces toiles d'araignée dans la rue-rue pour capturer les gens et mettre dans le prison spirituelle. Les gens qui sont attrapés par le toile d'araignée dans la rue étaient jetés en prison. Alors, quand cet homme a voulu vendre sa maison, on se réunit dans la fraternité sorciérée pour déterminer le prix que cette maison devait être vendue. En fait, il avait de belles maisons mais cependant nous avions travaillé en fin que les gens refusent de les acheter. Étant donné que les gens refusaient de les acheter, il a fini par abaisser les prix. Vu que les gens refusaient toujours de l'acheter, il a rabaissé jusqu'au montant que nous avions décidé la nuit. Cet homme naturel ne savait pas qu'il était victime de manipulations et envoûtements sorcellériques. Pourquoi il l'appelle sous le nom de cet homme naturel ? Un homme naturel, c'est quelqu'un qui est sans protection. Sa seule protection, c'est son argent. Ton argent, on s'en fout de ça aujourd'hui. Le sorcière t'en fout. Même si le sorcière a un an, il s'en fout de ton argent. S'il veut attendre chez toi pour détruire quelque chose, il veut attendre dans ta vie. Il ne doit pas regarder à ton argent. Mais regardez comment il est devenu. Il doit mettre à votre maison un prix, même au prix que eux-mêmes les sorciers ont fixé. Ça veut dire que les sorciers le contrôlent tellement qu'ils nous l'amènent même à choisir un prix. C'est-à-dire qu'il le positionne sur une piste et il lui doit marcher sur cette piste-là comme ça. Ah ! Tu n'as pas Jésus-Christ, tu es un homme naturel et tu es en danger. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Va-t-il vendre sa maison à ce prix ? On ne sait plus rien. Nous avions déjà déterminé le prix qu'il était censé vendre ses parcelles. Il a vendu ses maisons avec des prix que nous avions arrêtés la nuit. Comme il était envoûté, il finit par vendre toutes ses maisons. Aussitôt que j'ai informé le diable, qui est l'ennemi de l'homme, ce dernier se mit à rigoler avec moquerie. Il nous félicita et nous encouragea de continuer à étrangler la vie de ce pauvre monsieur. Le diable à qui les gens vendent leur âme là, du genre le diable va leur donner les richesses là. Ce n'est pas lui qui était se moquer de cet homme là. Ce n'est pas lui qui était se moquer, ce diable à qui vous vendez votre âme là. Vous sachez que ça là, c'est un mauvais contrat. Le diable a fait de vous en ce moment là, quand vous allez voir votre âme, le diable va vous donner une petite richesse, il va prendre la richesse de quelqu'un qui a été volé là, comme ce tome là, pour vous donner. Maintenant, il va vous demander de sacrifier les membres de vos familles. Quand vous n'aurez plus personne à sacrifier, je vous me rapproche ce jour là, et vous allez disparaître. Finalement là, vous allez tout perdre. Vous allez finalement dire que, ah, l'argent que j'ai là, ça ne me sert à rien. À quoi ça me sert même ? Je n'ai pas la paix, je n'ai pas ceci. Vous voyez, ayons le sang que de l'autre, mes frères et soeurs. L'homme a fini par vendre toutes ses maisons et il a commencé à dormir dans un garage et il pleurait. Et pendant qu'il pleurait, on lui regardait dans un écran magique d'Anne-le-Mont-de-Satan. Alors qu'il pleurait, on éclatait de rire et on se moque de lui. Il a dit qu'il pleurait, alors qu'il pleurait, on éclatait de rire et on se moque de lui. Est-ce que vous avez entendu ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Il dit, alors qu'il se tombe la pleurait, eux, les soeurs se moquaient de lui. Ils éclataient de rire. Hey ! Votre joie fait les malheurs. C'est comme ça. Quand vous êtes en joie, eux, ils sont malheureux. Quand vous êtes malheureux, eux, ils sont en joie. C'est comme ça, ça se passe chez eux. Donc vous, vous devez tout mettre en oeuvre pour garder la pêche, garder la joie. Et la première chose à faire, c'est d'avoir le Seigneur Jésus-Christ d'abord dans votre vie. Les scènes, vous avez entendu ? Vous avez entendu ? Quelque chose, c'est que vous arrive. Ne pleurez pas. Ne moulez-vous, n'amentez pas. Ça ne fait rien qu'ampirer les choses. Parce qu'il y a des gens qui sont des démons, ou encore des sorciers, qui sont sur la fête, qui veulent que vous vous lamentiez pour avoir une bonne porte ouverte. Ils aiment ces gens de position-là. Ils aiment voir les gens en difficulté. Ils aiment voir les gens dans de telles situations afin qu'ils puissent pleinement travailler dans leur vie. Ne donnez pas d'occasion comme ça aux humains. Si vous pleurez, arrêtez de pleurer. Levez-vous et marchez. Et la meilleure façon de se lever pour marcher, c'est de prier, chercher Dieu. Si vous n'avez pas encore trouvé, chercher Jésus, il va vous aider. Votre problème est facile, mais vous avez besoin d'ouvrir une porte à Dieu en l'acceptant dans votre cœur, dans votre vie. Ils pleuraient et disaient comment un homme comme moi peut se retrouver dans cette situation. Alors qu'ils pleuraient, il y avait de rigolades et des moqueries dans le monde de Satan. Bien-aimés, dans la douleur il ne faut jamais pleurer. Il faut prière, il faut chercher la face de l'Eternel. Bien-aimés, à chaque fois vous tombez victime des embuscades de sorciers, sachez que vous serez soumis aux moqueries, aux railleries et rigolades. Chaque fois que les gens pleuraient à cause de nos attaques et souffraient, ont rigolé et ont déclaré la victoire. La souffrance et les peines de l'humanité est la victoire et célébration de Satan. Quand les gens souffrent et tombent malades, les sorciers sont contents et déclarent la victoire car le diable et ses serviteurs se délectent de la souffrance de l'homme. Alors que cet homme et sa famille dormaient dans ce garage, il faisait tellement froid à Montbassa que ses enfants ont commencé à tomber malades à cause du froid. C'est alors que cet homme a pensé à une maison dans la brousse qu'il avait achetée. Il faisait tellement froid qu'il a décidé d'emmener sa famille dans la brousse dans une maison abandonnée. C'était la seule option qui était devant lui. Ainsi cet homme quitta la ville et a commencé à vivre dans une maison abandonnée dans la brousse. Dès que j'ai rapporté à Satan ceci, il se mit à rigoler et me dit « Félicitations mon fils mais ne le laisse pas tranquille, tu dois le réduire à néant. » Cet homme pleurait car ses enfants avaient du mal à manger. C'est dans cet impasse que cet homme qui était fini à penser à Dieu, il a commencé à marcher vers un village voisin et enfin il a trouvé une église. Après le service, il a... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai vu d'entendre ? Attendez, écoutons. Là, il est ruiné. Il est ruiné, hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'est passé ? « Vers un village voisin et enfin il a quiéant. Cet homme pleurait car ses enfants avaient du mal à manger. C'est dans cet impasse que cet homme qui était fini à penser à Dieu. Il a commencé à marcher vers un village voisin et enfin il a trouvé une église. » « Enfin, il a trouvé quoi ? Une église. » C'est dans la difficulté là que lui, il a pensé à Dieu. Puis, à moi, il n'a pas gagné ce témoignage, il n'a pas encore écouté. Mais, regardez déjà, j'avais même annoncé cela d'avance. C'est dans la difficulté là maintenant, dans la situation difficile là. « Qu'il a pensé à Dieu. » Celle-là, il a trouvé une église. Nous prions pour que ce soit une bonne église. Parce qu'il y a beaucoup de mauvais aujourd'hui, beaucoup de faux pasteurs. Nous espérons que ce soit une bonne église. Écoutons. Est-ce qu'il va trouver une bonne église ? Allons-y, prie nos bras, ça va plus. « Mais ne le laisse pas tranquille. Tu dois le réduire à néant. » Cet homme pleurait car ses enfants avaient du mal à manger. C'est dans cet impasse que cet homme qui était fini à penser à Dieu, il a commencé à marcher vers un village voisin et enfin il a trouvé une église. Après le service, il a expliqué sa situation au pasteur. Le pasteur pria pour lui. Il lui a exhorté d'être fidèle. Il est retourné et a expliqué à sa femme qu'il avait trouvé une église. Mais l'église n'était pas en bon état. La femme lui dit, « Quel que soit le tas de cette église nous irons assister. » Le premier jour où ils sont allés à l'église, le pasteur a prêché. Et puis il a expliqué à l'église qu'il devait acheter l'endroit où l'église louait. Il avait besoin de six personnes pour contribuer chacun un million. Personne ne s'est levé. Mais cet homme s'est levé et a dit au pasteur qu'il donnera tout l'argent. Quand cet homme s'est levé sa femme a essayé de l'arrêter. Sa femme riait car elle savait que son mari n'avait plus rien. Nous regardions tout cela dans le monde de Satan dans un miroir magique. Et on rigolait et se moquait de lui. Parce que nous avions fini tout son argent dans ce compte. En revanche, cet homme était de terminer. Ainsi, il a pris cet engagement de bâtir cette église. Il voyagea en ville pour emprunter l'argent dans la banque où il était viré. Ce fut possible car le monsieur qui lui avait remplacé était un des employés qu'il avait embauché personnellement. Dès que ce directeur de la banque a vu cet homme qui était son chef, il a commencé à pleurer parce qu'il était dans un mauvais état. Oh mon Dieu, moi-même là, le témoin là commence à me toucher. Je commence à voir la chaire de boule comme ça. Celui qui a la banque là, c'est quelqu'un qu'il connaît, qu'il a embauché. Quand vous êtes patron là, soyez bien avec vos employés. On ne sait jamais. Ah, ah, voici ce qui se passe. Ce homme maintenant a rencontré Dieu. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Il veut même prendre crédit pour donner à Dieu. Quand Dieu veut sauver quelqu'un, il commence à disposer favorablement à son égard, même ses ennemis. Voici que Dieu maintenant est à dire de tout placer propre, propre, propre sur lui. Jusqu'à avoir rencontré qui ? Un ami, quelqu'un qui l'a employé. Là-bas, vous pensez que c'est un hasard ? En tout cas, moi, ça me tournerait que ce soit un hasard. Là, là, c'est Dieu qui a tenté de faire ça. Mais en ce moment là, où est Satan ? Satan est à temps de l'observer. Il observe ce qui se passe. Pourquoi quelqu'un m'a dit, ah, pourquoi Satan n'a pas placé une personne à la place de ce jeune qui se tombe employé qui est à la banque là ? C'est parce que c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Que le temps de Dieu est arrivé là ? Où en quoi ça arrive là ? Les démons, les sorciers vont vous regarder comme ça. Ils vont vous regarder avancer. Allez tout droit vers la bénédiction. Mais ils ne pourront rien faire pour vous arrêter. Parce que c'est le temps. Et Dieu veut vous délivrer. Il veut vous sauver. Vous serez sortis de la souffrance. Mes frères et soeurs, ce témoignage vraiment, c'est extraordinaire. Hey ! Qu'en pensez-vous ? Je suis trop content. Après, il a rencontré une église. Il a trouvé une église. Il a mis sa famille. Et maintenant, il m'a fait un grand sacrifice de prendre un crédit pour bâtir l'église de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ! On vous a dit déjà que pour pouvoir avoir sa richesse bien protégée par Dieu, il faut investir dans l'œuvre de Dieu. Payer sa dîme, même faire des offrandes, même soutenir l'œuvre de Dieu. Nous allons voir si ça aura des effets ici. Écoutez-moi pour savoir plus. Dieu qui lui avait remplacé était un des employés qu'il avait embauchés personnellement. Dès que ce directeur de la banque a vu cet homme qui était son chef, il a commencé à pleurer parce qu'il était dans un mauvais état. Ses chaussures et ses vêtements étaient mauvais. Il a dit au directeur, je suis venu emprunter un million. Pourtant, cet homme n'avait pas d'argent. La Bible dit que nous sommes fous à cause de Christ. Cet homme a signé qu'il va rembourser. Mais il a caché l'argent de sa femme. Plus tard dans l'église le pasteur a rappelé à l'église que quelqu'un avait promis de donner un million. Cet homme se leva et avança devant tout le monde. Il sortit l'argent de sa culotte. Quand sa femme l'a vu sortir de l'argent de sa culotte, elle était étonnée. Plus tard, nous avons rapporté à Satan que cet homme avait commencé à aller à l'église. Nous lui avons rapporté que l'homme en question finant qu'elle église où il était devenu membre. Quand le diable a pris ceci, il était bouleversé et il se fâcha. Et il a immédiatement puni certains de mes collègues qui sont morts sur le coup. En Jésus de l'ivra à cet homme de la pauvreté et de l'oppression satanique. Jésus restaura cet homme financièrement à la grande stupefaction de Satan qui nous a traités de traîtres. Le diable nous a dit, vous m'avez tous trahi. Vous m'avez caché la vérité et vous avez failli dans cette mission. Ce jour-là je fus proservé de la fureur de Satan car le Seigneur me connaissait dès le sein maternel. Mais un de nos collègues a dû payer avec sa vue. Dans les pratiques occultes j'avais atteint un niveau où aucune prédication et aucun pasteur ne pouvait me convertir. Un jour il y avait un incident dans le pays. Mes frères et sœurs, d'abord applaudissez. Applaudissez. Si vous n'avez pas bien saisi, voici ce qui s'est passé. Il dit que quand cet homme a donné les 1 million là, le Seigneur Jésus Christ a restauré tout dans sa vie. C'est-à-dire sa vie qui était détruite là a été restaurée. Et le diable et ses agents s'étaient bientôt tourmentés parce que cet homme venait de rencontrer qui? Dieu. C'est là maintenant, il va reprendre à zéro. Commencer par la base, après Dieu d'abord dans sa vie et commencer à se reconstruire sur la bonne base avec de nouvelles richesses que Dieu lui va lui donner. Et s'il avait fait ça au départ, il serait déjà loin. Il n'est pas trop tard pour changer. C'est l'heure de décider. C'est le moment. C'est pourquoi Dieu nous demande de chercher Dieu pendant notre jeunesse. C'est à cause de tout ça là. Sinon tu vas devenir vieux. Qu'est-ce que tu vas faire? Et le diable est tourmenté, il va commencer à tuer maintenant tous ceux qui étaient sur ce projet de destruction de cet homme riche ou encore ce milliardaire là. Il va tuer beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'il est celui-là qui va nous rendre ce témoignage. S'il est encore en vie, c'est parce que lui, Dieu l'avait déjà choisi depuis très longtemps. Sans ça, ce témoignage ne serait pas là. Et beaucoup de personnes ne seraient pas sauvées. Les frères et les sœurs, c'est touchant. Écoutons ce témoignage encore pour savoir plus. Franchement, que va-t-il se passer au niveau de ce sorcier-là alors que ses amis qui l'ont soutenu dans ce projet de destruction se vont être tués pour le tien ? Écoutons ce témoignage pour en savoir plus. Aucun pasteur ne pouvait me convertir. Un jour, il y avait un incident dans le pays. En fait, il y avait un pasteur qui avait brûlé le Coran dans la télévision publique. En conséquence, il y avait une réaction massive de la part de la communauté islamique du pays. Qui se sont-elles lancées dans de marches de protestation dans le pays pour exhiber leur colère ? Il y avait tellement des menaces de la part de musulmans dans le pays que le gouvernement décida d'arrêter cet homme des dieux pour calmer la tension. Ainsi ce pasteur populaire du pays qui avait brûlé le Coran fut emprisonné dans la prison centrale de Makala. A vrai dire, ceci était une mesure securitaire pour remettre le calme dans le pays. En outre, l'incendie du livre islamique appelé Coran avait également un généré de réaction dans le monde satanique. Ainsi, il y avait de la colère dans le monde des esprits. Parce que cette religion appartient au diable. Sans tarder, le diable convoqua une réunion d'urgence dans le monde invisible. Mes frères et sœurs, ce n'est pas toutes les religions qui sont de Dieu. Une religion comme ça qui appartient au diable, est-ce que c'est le monde qui a dit ça ? Tout le monde en parle ! Et il y en a plein. Si vous cherchez Dieu, la première des choses à faire, prenez votre Bible. Priez. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je suis face à toi. Je veux que tu me parles en direct sur ton enfant. Je vais te connaître, je vais te découvrir. Entre en moi et reste en moi. J'ai appris que le péché est mauvais et je t'ai offensé. Pardonne-moi s'il te plaît, Seigneur. Je vais observer une nouvelle marche avec toi. Et toi seul. Ça là, c'est la prière qui va vous ouvrir une bonne porte comme ça. Et Dieu lui-même pourra tout simplement venir en vous, s'installer en vous. Une fois qu'il est en vous, il pourra maintenant vous guider jusqu'à une bonne église ou encore un bon homme de Dieu. C'est la première chose à faire d'abord. Aujourd'hui, la délivrance ou encore la relation avec des doigts de personnel. Parce que l'homme de Dieu qui est là, il peut être corrompu après. Le diable est venu le visiter. C'est un humain. Vous connaissez les hommes. Ils sont choisis par tous les esprits. Aujourd'hui, ce qui fait tomber les hommes de Dieu, on l'a dit. Ce sont les femmes, c'est l'argent et l'orgueil. Si l'homme de Dieu est susceptible d'y tomber, ça veut dire que vous qui êtes des fidèles, vous devez être bien assis, c'est-à-dire bien arrêtés sur un bon rocher, Jésus-Christ lui-même. De sorte que, quand l'homme de Dieu va commencer à aller sur le mauvais chemin, vous, ces fidèles-là, vous puissiez vous réunir pour prier pour lui, afin de le ramener sur le bon chemin. Mes foyers soeurs, mes foyers soeurs, plusieurs religions sur la terre ne sont pas de Dieu. Et regardez ce que nous découvrons ce soir. C'est vraiment hallucinant. Ainsi il y avait de la colère dans le monde des esprits, parce que cette religion appartient au diable. Sans tarder le diable convoqua une réunion d'urgence dans le monde invisible. Dans cette rencontre, le diable me dit, Pierre je te confie la mission de t'occuper de ce pasteur car il a osé brûler notre livre sacré. Il me dit, Vous avez à votre disposition 365 démons. Et vous avez également le soutien de quatre esprits et forces positionnées dans les quatre coins de la terre. Ainsi donc le diable me chargea de détruire ce pasteur qui avait brûlé l'une de son livre sacré de l'une de ses religions. Et dès qu'il était temps de lancer l'assaut contre ce pasteur qui était incarcéré dans la prison centrale de la ville, ce jour-là j'ai envoyé les 365 démons dans la prison régionale où le pasteur était incarcéré par le gouvernement. Ils sont partis afin de le détruire. Aussitôt que ces démons sont partis, quelques minutes plus tard ils sont revenus me rapporter sur le déroulement de cette opération. Il était évident qu'ils n'avaient pas réussi à détruire ce pasteur. Ils ont commencé à expliquer pourquoi ils ne pouvaient rien faire contre ce pasteur. Ils m'ont dit, Maître Pierre, Il n'y a rien que nous puissions faire face à cet homme de Dieu. Lorsque nous sommes arrivés autour de la cellule dans la prison, nous avons constaté que ce pasteur était un pilier de feu. Même le mur de sa cellule était enflammé et embrasé par le flamme de feu ardent. Donc nous ne pouvions pas nous approcher de lui à cause de flammes de feu qui l'enveloppait. Après ce défaite, je suis allé voir les quatre démons qui contrôlaient l'eau, l'air, le feu et la terre. Je les ai fait savoir la mission que le Maître Lucifer m'avait confiée qui consistait à détruire ce pasteur qui avait brûlé le Coran. Plus tard ces quatre esprits sont allés dans la prison centrale pour tenter de neutraliser ce pasteur. Quelques temps après ils sont revenus vers moi, et ils me dirent, Cet homme de Dieu est un être mystérieux. Il est différent des humains ordinaires parce que son corps est les feux. Sa chair est ardente, il y a du feu dans ses yeux, et quand il parle le feu sort de sa bouche. Il n'y a rien que nous puissions faire. C'est alors que j'ai appelé ma femme la sirène du fleuve, et j'ai demandé à ma femme la sirène d'aller dans la prison centrale et de faire quelque chose contre ce pasteur. Ce dernier me dit, Pierre, les quatre esprits que vous avez envoyés contre ce pasteur sont plus puissants que moi. S'ils n'ont pas réussi à le neutraliser, il n'y a rien que je peux faire contre lui. Plus tard, j'ai tout raconté au diable à propos de ce pasteur. Il me dit, Cet homme de Dieu est mystérieux. Quelquefois il apparaît comme un arbre, parfois une pierre ou un monstre. Il est mystique. Une semaine après ceci, c'était le 21 septembre 1999, un certain mardi à une heure du matin, alors que j'étais dans mon laboratoire mystique où je fais des invocations et où j'ai tué des gens de façon mystique. J'étais dans cette chambre quand soudain j'entendis une voix de tonnerre. Cette voix n'est pas de cette terre, c'était Jésus-Christ lui-même qui était apparu dans ma chambre mystique. Il me dit, Mon fils Pierre, je vous appelle à devenir mon serviteur et à voyager à travers le monde pour témoigner sur mon nom et ce que vous avez fait, mais si vous refusez et vous persistez, si vous continuez avec votre sorcellerie et vos activités meurtrières, je veux devoir vous tuer moi-même. Jésus me dit, étant donné que vous savez comment lier les gens et le de lier, je vous envoie pour les libérer parce que beaucoup sont liés. Jésus me dit, Je suis le Dieu d'Edith Nabana. Quand Jésus mentionna le nom de cet homme de Dieu, je ne le connaissais pas, mais ce fut dans son église que j'avais reçu ma de livrance et ma formation. Quand je suis venu à Jésus-Christ, je me suis retrouvé automatiquement en conflit avec le diable qui était mon maître et mon Dieu pendant 22 ans. En fait, il y avait une guerre au ciel et le diable était chassé de régions célestes, après sa chute et depuis qu'il est tombé, il se déclarait Dieu de ce monde. Il est le prince de ce monde, et tout homme qui vient, Jésus-Christ est en conflit avec le diable et son armée. Les chrétiens sont en train de se battre contre un ennemi qui est invisible, donc ils doivent étudier, par crainte de tomber victime de son appareil et machination. Je me souviens quand je suis devenu pasteur du ministère FEPACO, à chaque fois que je prêchais et priais pour le Jean. La nuit après le service quand je revenais à la maison, je recevais des appels téléphoniques de Lucifer. Tous les jours après le service le diable m'appelait au téléphone, et quand je décrochais le téléphone pour demander qui m'appelle, il répondait ce moi ton Dieu et ton roi qui t'appelle. Il me disait, « Pierre, quoi que tu fasses, je suis ton Dieu, ton roi et ton maître. Que cela te plaise ou non, tu dois savoir que je suis ton Dieu et je le reste. » Le diable me disait, « Même le téléphone que tu utilises m'appartient, car je suis, car je suis le Dieu de ce monde, bien-aimé. » Avant l'apparition sur Terre de la technologie de téléphones immobiles et des ordinateurs, ceux-ci étaient déjà en vogue et en utilisation dans le monde parallèle de Satan. Chaque fois que le diable m'appelait au téléphone quand je citais le nom de Jésus-Christ, il coupait la ligne. Un jour, j'étais à la maison. Quand j'ai regardé dehors par la fenêtre, j'ai vu le diable debout dehors dans mon enceinte. Il me dit, « Pierre, je veux finir par vous capturer, car dans le monde invisible nous avons postère des avis de recherche et de désaffiches de votre photo, et des récompenses sont destinées à celui qui va vous capturer. Nous avons mis un prix sur votre tête. Quiconque vous capturera sera récompensé et je vous promets que je vous aurai. Étant donné que je connaissais le stratégie de Satan, je savais que si j'ouvrais la porte d'entrée par le moyen du péché, l'impédictère il mourrait. Ainsi la crainte de l'Eternel, la prière et l'attachement à Jésus sont mes armes contre lui et il ne peut rien contre moi. En fait, un jour alors que je témoignais quand dans le stade à l'est du pays, j'ai vu un nombre de marabouts qui sont venus avec leur Coran et leur Tassibir, ils ont décidé de venir m'attaquer. Quand j'étais sur le point de témoigner il y eut soudainement changement de temps, la pluie menaçait de disperser la foule, le pasteur qui m'invitait était agité, il me dit qu'allons faire ? Où va-t-on mettre ce foule de gens ? Plus tard quand je me suis tenu debout devant la chair, j'ai dit, « Tant que je témoignerai du Seigneur Jésus Christ, la pluie coulera dans la ville mais la pluie ne coulera pas dans le stade. » Ainsi, ce jour-là il a plu dans la ville mais pas dans le stade. Mais malgré tout, ces marabouts ont décidé de passer à l'action. Ils ont demandé à leur chef qui était un garçon de 12 ans qui était chef de sorcier de venir me cogner. Alors que je témoignais il venait derrière moi. Je ne pouvais pas le voir car il venait par l'arrière pour me frapper mystiquement. Alors qu'il venait le je ne le voyait venir vers moi mais je ne pouvais pas le voir. Quand il a atteint quelques mètres de l'endroit où je me trouvais, il se croula au sol car il a senti comme si quelqu'un lui avait frappé à la tête avec un bâton et quand il était tombé à terre il saignait dans le nez, dans la bouche et dans les oreilles. Il me dit, « Je suis le chef des sorciers. Je suis envoyé pour t'exécuter. Je venais pour te frapper avec un marteau invisible. J'étais supposé te frapper avec ce marteau pour que tu meurs. Ce jour-là plus de 600 personnes ont été sauvées. Ce jour-là beaucoup de musulmans et de marabouts sont venus à Jésus. Le diable possède une base de données de toutes les églises du monde. Il me disait que 80 pour ceux des églises lui appartient, seulement 20% des églises qui appartiennent à Jésus. Quand je suis venu à Christ, j'ai reçu un appel d'un groupe de pasteurs dans la ville. Ils m'ont dit, « Nous ne voulons pas que vous témoignez dans la ville de ce que vous avez vu dans le royaume de Satan. Vous avez servi le maître pendant 22 ans, mais il a tout pris. Vous êtes maintenant les mains vides. Nous prenons l'engagement de vous donner une maison et une voiture Jeep, à condition que vous ne deviez pas témoigner car votre témoignage peut pousser beaucoup à quitter nos églises, mais vous serez pauvres si vous refusez notre offre. Je leur ai dit que je leur fais savoir que j'exposerai les œuvres des ténèbres. En conséquence, ils ont envoyé des hommes armés pour me kidnapper. Des soldats sont venus et ils m'ont kidnappé. Ils m'ont emmené dans la brousse. Gloire au Seigneur, car le papa de mon épouse qui était un commandant dans l'armée envoya de soldats pour me sortir de cette situation. Ils ont réussi à me sauver de ces hommes armés. Plus tard. Mes frères et sœurs, applaudissez s'il vous plaît. Et tous les témoignages que j'ai traités, je fais ici, c'est une autre chose que j'ai traité, c'est une autre chose que j'ai traité. Franchement, ce témoignage, vraiment, c'est un témoignage qui délivre, qui libère, qui rassure que nous sommes sur le bon chemin et nous avons le bon Dieu. Nous sommes en train de marcher tranquillement sur la terre alors que nous sommes observés par le diable. Et lui, il travaille nuit et jour avec ses collaborateurs pour veiller à ce qu'on souffre, on se lamente. Notre malheur, ça fait son bonheur. Et dans une telle histoire, vous, vous n'avez pas Dieu. Mais si le diable entre vous, ça risque d'être mauvais comme ce qui s'est passé avec cet homme riche. C'est quand il est devenu pauvre que sa vie a changé. Il est difficile pour un riche d'entrer dans le monde des cieux. Je comprends aujourd'hui pourquoi. Parce que les hommes riches, ils ne cherchent pas Dieu. Ils attendent de devenir pauvres avant de se réveiller. Ça veut dire que ceux qui sont pauvres, ils iront au paradis. Parce que quand on est pauvre, on cherche beaucoup Dieu. On ne dit pas que la pauvreté c'est bon. On dit que ceux qui sont pauvres, eux, ils recherchent beaucoup plus Dieu que ceux qui ont déjà l'argent. Parce que ceux qui ont l'argent qui ont l'argent qui ont l'argent de ce monde, ils sont perdus. Ils ne cherchent plus Dieu. Tout ce qui m'intéresse, comme j'ai un affaire à faire, il y a un voyage d'affaire à faire. Oh, je ne vais pas le dimanche prochain à l'église, parce que ce jour-là, j'ai un contrat important à signer. Alors que le diable, tu cherches, cherche à dire tout à fait. Mais tu n'es pas au courant. Ce témoignage, vraiment, est incroyable. Sachez où vous mettez le pied. Ce n'est pas toutes les églises qui sont les églises de Dieu. Le diable a dit, il vient de dire, que 80% des églises de la terre sont ces églises. Ça veut dire ce que ça veut dire. 20% de ces mots appartiennent à Dieu. Comment vous allez trouver cette église qui va vous permettre de délivrer ? C'est pour comme nous avons dit, d'observer une relation personnelle à la terre. C'est ça qui va vous sauver. L'église de Dieu, là, ce n'est pas un bâtiment. Ce sont ceux qui se trouvent à l'intérieur. C'est vous, c'est nous. Tous ceux qui vont donner leur vie au Sénat du Christ en regardant cette vidéo, ils seront tous sauvés. Et cela, c'est ça, ces personnes-là. Ce sont des personnes qui vont former quoi ? L'église de Dieu. Nous sommes nombreux. Même si nous sommes 20%, je pense que ces 20% sont lâchement suffisants pour faire tremble le diable. Luttons encore pour essayer d'augmenter notre effectif. Ou bien, qu'en pensez-vous ? Je pense que oui, on va rester à 20%. Il faut monter. C'est pourquoi nous sommes venus sur Nostrebois, là. Et nous vous disons toujours, mes frères et soeurs, vérifiez bien que vous êtes abonné, vérifiez bien que la cloche est activée, même très bien que vous avez le 5e, parce que ce dommage est touchant. et vérifiez bien que vous avez bataillé cette vidéo à au moins 3 membres, je dirais même 7 membres de votre famille. Je veux que beaucoup de dommes soient sauvés. Je dis un, allez, oh, un. Moi, je veux qu'on dépasse les 20%. Je veux voir beaucoup de personnes au paradis. Oui, je ne veux pas aller être le seul à aller au paradis. Je veux aussi des gens qui me suivent, mes frères et soeurs. C'est pourquoi nous sommes là à suivre ? Nostrebois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Préparez-vous pour la vidéo qui va venir, parce que là, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce qui va se suivre, ce qui va venir, ça va vous détonner encore. Et ça ne fait que commencer. Que Dieu vous bénisse, et qu'il vous garde. Prenez de bonnes décisions qui vont se révoluer. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et soeurs. Nostrebois, merci, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir rendu ce moment-là possible. Que Dieu vous bénisse, frères et soeurs. Let's go.